Bonjour, je te propose d'essayer de faire ces deux conversions qui sont proposées ici. On nous demande de convertir 3 kg en mg, et puis ici 13 livres en 11. Alors dans le premier cas, on a des unités du système métrique. Ici, les livres et les 11, ce sont des unités qui sont très employées aux Etats-Unis. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette première conversion. Donc, je l'ai dit, ce qu'on doit faire, c'est convertir 3 kg. Je vais l'écrire en toutes lettres pour être sûr qu'on comprenne bien. 3 kg, on doit convertir ça en un certain nombre de mg. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir pour faire cette conversion, c'est ce que signifient ces préfixes-là, kg. Alors, 1 kg, c'est 1000 g. Le préfixe kg indique qu'on multiplie l'unité par 1000. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on a des milligrammes. Et en fait, 1 milligramme, c'est 1 millième de gramme. Donc, on a divisé l'unité ici, gramme, par 1000. Donc, 1 milligramme, c'est 1 millième de gramme. Voilà. Alors, pour faire cette conversion, ce que je te propose, c'est déjà de convertir 3 kg en grammes. Et puis ensuite, on convertira le résultat qu'on a obtenu en milligrammes. Donc, comment est-ce que je peux faire pour convertir 3 kg en grammes ? Eh bien, j'ai 3 kg. 3 kg, eh bien, c'est 3 fois 1 kg. Et on a dit que 1 kg, c'était 1000 g. Donc, 3 kg, c'est 3 fois 1000 g. Je vais l'écrire avec la couleur que j'ai employée tout à l'heure. 3 fois 1000 g. Et 3 fois 1000, eh bien, ça fait 3000. Donc, finalement, 3 kg, c'est 3000 g. Voilà. Alors, c'est exactement ce qu'on peut lire ici. 3 kg, tu peux remplacer le préfixe kilo par 1000 et ça te donne 3000 g. Voilà, c'est exactement ça. Alors, maintenant, donc, on a 3000 g et il faut qu'on arrive à les convertir en milligrammes. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais l'écrire ici, on a dit que 1 milligramme, alors l'abréviation, c'est mg, eh bien, c'est 1 millième de gramme. Donc, c'est 1 gramme divisé par 1000. Mais une autre façon de dire la même chose, c'est que pour faire 1 gramme, il faut 1000 milligrammes. Donc, 1000 milligrammes, eh bien, ça, c'est égal à 1 gramme. Donc, tu vois, ici, j'ai pas 1 gramme, j'ai 3000 grammes. Mais chaque gramme qui est ici équivaut à 1000 milligrammes. Donc, finalement, ce que j'ai ici, c'est, alors, 3000 multiplié par chaque gramme qui est là, qui équivaut donc, je l'ai dit tout à l'heure, à 1000 milligrammes. Donc, c'est 3000 fois 1000 milligrammes. Alors, 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Donc, 3000 fois 1000, ça fait 3 millions. Donc, ici, j'ai 3 millions de milligrammes. Si tu veux, pour faire cette opération-là, tu peux très bien multiplier 3 par 1, ça fait 3. Et puis, ensuite, tu dois ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Donc, c'est bien ça. Donc, tu vois, finalement, 3 kilogrammes, eh bien, c'est 3 millions de milligrammes. Donc, beaucoup de milligrammes. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le deuxième, la deuxième conversion ici. 13 livres en 11. Alors, pour ta culture personnelle, les livres et les 11, ce sont des unités de mesure de masse qui sont très utilisées aux États-Unis. Et, en fait, livres, en anglais, on dit pound. Voilà, ça, c'est en anglais. Et 11, en anglais, on dit ounce. Voilà. Et, en fait, la relation qu'il faut savoir pour faire cette conversion, c'est qu'une livre, donc un pound, si tu veux, eh bien, c'est 16 onces. Donc, ça, c'est la relation qu'on va utiliser, la relation qui va nous permettre de convertir nos 13 livres en 11. Ici, on a 13 livres. 13 livres. Et donc, d'après cette règle-là, 13 livres, c'est 13 fois 1 livre, donc c'est 13 fois 16 onces. Donc, c'est 13 fois 16 onces. Alors, 13 fois 16, je vais faire le calcul ici. 13 fois 16. 6 fois 3, 18. 6 fois 1, 6 plus 1, 7. Ensuite, à la ligne du dessous, je vais avoir une fois 13, c'est-à-dire 13. Et donc, maintenant, j'ai ici 8. 3 plus 7, ça fait 10. 208. Donc, 13 fois 16, ça fait 208. Et du coup, 13 livres, eh bien, c'est 208 onces. Sous-titrage ST' 501